Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec cette forte chaleur qui devient insupportable. Je suis obligée de tourner à Londres tellement que lorsque je suis en plein soleil, je dégouline. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais aborder avec vous un sujet assez important car vous êtes nombreux à me poser tous la même question. Est-ce que je peux devenir propriétaire à 13 ans ? Mon but aujourd'hui n'est pas de vous dire oui ou non, tu peux devenir propriétaire à 13 ans. Mais vous dire non, ce serait un peu malvenu de ma part car je suis moi-même devenue propriétaire à 13 ans. Mais je vais surtout aujourd'hui vous parler de mon vécu par rapport à ça car j'ai eu Bilbao à mes 13 ans. Et je vais vous parler de comment ça s'est passé pour moi, le changement dans la vie pour devenir propriétaire. Est-ce que ça s'est bien passé et tout. Et pouvoir ensuite vous parler de mon avis personnel de est-ce qu'on peut devenir propriétaire à 13 ans. Bien sûr, mon but n'est pas de vous influencer. Non, vous avez déjà votre propre avis en tête, c'est bien. Peut-être que cette vidéo vous fera réfléchir et vous fera poser quelques questions pour vous la faire changer ou soit vous garderez votre propre avis disant que vous pouvez devenir propriétaire à 13 ans. Moi mon but, voilà, je ne veux pas vous influencer, je veux juste vous parler de mon vécu pour vous faire réfléchir par rapport à ça. Donc je vais commencer tout de suite, c'est parti ! Alors pour commencer, je pense tout d'abord que 13 ans, c'est un âge qui est assez important dans la vie d'un enfant. Parce que oui, à 13 ans, on est encore un enfant, on ne va pas se mentir. Et à 13 ans, on commence à avoir la puberté qui commence à arriver et qui veut dire puberté dit que l'adolescence approche à grands pas. Lorsqu'on est adolescent, on commence à vouloir se chercher, à savoir qui on est, vraiment à se construire. Et à ce moment-là, on a aussi beaucoup d'envie, on est beaucoup moins patient sur des choses qu'on souhaite avoir et qu'on n'a pas tout de suite. Et voilà, c'est vraiment, on veut les choses tout de suite maintenant, sinon on pète une crise qui veut dire l'adolescence. Je ne dis pas que tout le monde passe par cette étape-là, il y en a qui passent leur adolescence tout à fait normalement, sans crise. Mais il y en a beaucoup et moi je suis passée par cette étape-ci où j'étais assez grincheuse lorsque je n'avais pas ce que je souhaitais. Et un de mes plus grands rêves était d'avoir mon propre cheval ou poney rien qu'à moi. Donc c'est à l'âge de 13 ans ou à mon anniversaire que j'ai pu avoir Bilbao. Mes parents me l'ont offert et ça a été une grande étape dans ma vie car beaucoup de choses ont changé. Et il y a beaucoup de choses dont je ne vous avais jamais parlé de lorsque je suis devenue propriétaire. Car sur YouTube, il y a des choses qu'on ne parle pas parce qu'on sait que ça va être très mal pris ou soit qu'on a envie de garder pour nous parce qu'on n'a pas envie de déballer toute notre expérience sur les réseaux. Mais aujourd'hui je vais vous parler réellement de ce qui s'est passé lorsque j'avais eu une araignée. C'est vrai. Donc aujourd'hui je vais vraiment vous parler de ce qui s'est passé lorsque j'ai eu Bilbao. Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que ça s'est mal passé ? Je voudrais vraiment vous dire tout pour ensuite vous parler de est-ce que c'est bien de devenir propriétaire à 13 ans, oui ou non. Donc lorsque j'ai eu Bilbao, bien sûr ça a été le grand paradis, j'ai été super heureuse. Mais ça a aussi été très 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 compliqué. Je ne vais pas vous mentir, ça a été une pure galère. Les débuts se sont très bien passés, j'étais en vacances. C'était les vacances d'été, je l'ai eu en août. Donc pour moi j'avais tout le temps, je ne sortais pas beaucoup donc moi ça ne me dérangeait pas. Donc j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps avec lui. Donc au début c'est marrant, tu lui fais des papouilles, tu le nourris et tout. Oh il y a un petit crotin dans le box, c'est pas grave, allez on nettoie et tout. Mais pendant les vacances ça a été très facile. Sauf qu'une fois le septembre qui arrive, l'école reprend. Et à ce moment-là, on a beaucoup moins de temps à lui consacrer parce qu'il faut savoir gérer l'école, plus du coup les devoirs et le poney. Et c'est là où c'est devenu vraiment compliqué pour moi. A ce moment-là, je n'avais aucun terrain. Il faut savoir qu'on avait seulement mon jardin et le box de Bilbao. Là où je vous filme, c'était des champs qui ne nous appartenaient pas. Donc voilà, Bilbao n'était pas en liberté pour le moment. Il était pour le moment au box et je le nourrissais au foin. Puis pour ensuite le nourrir parce que le foin ne suffisait pas et que je voulais quand même le nourrir à l'herbe, il pouvait quand même venir ici parce que le champ était abandonné. Sauf que je devais l'accrocher avec une immense longe parce que sinon il allait partir. Vu que les champs étaient vastes, il aurait pu s'échapper plusieurs fois. Donc c'était la seule solution qu'on avait trouvé à ce moment-là. Première erreur de ne pas avoir prévu qu'il n'y aurait pas eu forcément assez de place. Et accrocher un cheval, ce n'est pas le meilleur pour lui parce qu'il ne peut pas se défouler. Il ne mange pas forcément comme il veut. Il a vraiment un périmètre mais vraiment très restreint. Mais à ce moment-là, on avait juste la seule solution là. Et pour moi, je pensais que ça irait très bien comme ça. Et une fois qu'on est arrivé en hiver, c'est là où ça s'est vraiment détérioré. Il n'y a rien qui allait et je m'en suis voulu. Et mes parents m'ont voulu à ce moment-là parce qu'eux ont voulu me faire plaisir en montrant un poney. Et moi, je n'ai pas su faire les choses correctement. L'hiver arrive où il commence à faire très froid ou tu cailles dès que tu sors dehors. Et il y a un petit poney qui attend dans un box tout peuré qui avait seulement un an et demi. Et tu n'as pas envie de t'en occuper. Et tu n'as pas envie de curer le box qui est archi crâne. Vu qu'il est au box, il fait tous ses besoins au box. Tu le sors juste pour l'emmener dans le champ pour lui donner son foin et tu le laisses. J'ai eu une période où je l'ai eu et pendant un ou deux mois, ça s'est plutôt bien passé. Et à partir du troisième mois, je ne m'en suis plus du tout occupée. J'en avais marre, ça ne me plaisait pas. Vous allez vous dire, c'est quoi cette fille qui maltraite entre son poney ? Donc, ce n'était pas forcément de la maltraitance parce que je ne lui faisais pas de mal. Je m'en occupais, je lui donnais à manger. Mais généralement, c'était mes parents qui s'en occupaient en fin de compte. Et Bilbao a commencé à perdre énormément de poids. Et il a été en sous-poids. Je n'arrivais plus à le faire grossir. Il n'était pas bien. Il était en très mauvais état. Et mes parents m'ont beaucoup voulu par rapport à ça parce que, voilà, c'était pas... Il n'héritait pas ça. Il n'était pas bien. Donc, maintenant, mes parents m'ont dit, tu vas prendre tes responsabilités. Et tu vas appeler le vétérinaire pour qu'il vienne voir Bilbao et qu'on fasse quelque chose. Vu qu'il n'avait seulement du foin en nourriture, ça ne lui suffisait pas. Vu que, restant au bord, le foin, ça ne suffit pas. Il avait besoin d'être complimenté. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Je ne m'étais pas forcément posé la question. Et une fois qu'on m'avait donné les compléments, Bilbao a commencé à reprendre du poids. Et au fur et à mesure, je me suis vraiment dit, « Ossan, tu es en train de faire n'importe quoi. Bilbao, il est malheureux. Tu ne fais pas les choses correctement. Il ne mérite pas ça. » Et je me suis vraiment remise en question par rapport à ce que j'étais en train de faire. Et je me suis dit, maintenant, il est là. Tu l'assumes. Tu l'as voulu. Il est là. Il ne va pas partir. C'est ton choix. Tu l'assumes. Et une fois venu, revenu vers le printemps où l'herbe a recommencé à pousser, ça a été beaucoup mieux. Il y avait plus d'herbe. Encore une fois, il était encore attaché par une grande longe pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir être dans les champs. On n'avait pas encore les terrains actuels. Et petit à petit, ça commençait à aller mieux. Je suis venue... J'ai fait beaucoup de concessions. Je ne sortais plus. Je ne voyais plus personne. Je gardais beaucoup mon argent pour l'entretien de mon poney. Bilbao n'a pas été heureux dès le début. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il ne m'en a pas forcément voulu. Parce qu'aujourd'hui, il est quand même près de moi. Il me donne son amour. Et je pense qu'il m'a quand même pardonné par rapport à ce que j'ai pu lui faire au début. Vu que je ne m'en suis pas occupée. Je l'ai laissée à l'abandon. Je ne faisais rien. Ça m'énervait de l'avoir. Il prenait trop de place dans ma vie. Et je n'avais plus mes loisirs. Donc, voilà un peu l'histoire de Bilbao. Pendant la première année où je l'ai eue, ça a été vraiment la catastrophe. Surtout en hiver, il était en sous-poids. Et que je n'ai pas su m'en occuper. Et aujourd'hui, je souris par rapport à ça. Car j'ai beaucoup évolué. Je suis quand même assez fière de moi. Bonjour aussi. Donc, du coup, par rapport aux questions des gens qui me demandent est-ce que je peux venir propriétaire à 13 ans ? Eh bien, pour moi, je dirais non. Voilà. Malgré que je suis moi-même devenue propriétaire à 13 ans, j'ai remarqué que c'est vraiment très compliqué. On a beau se dire qu'on va arriver, qu'on va bien s'en occuper et tout à 13 ans, je pense que ce n'est pas un bon âge pour commencer à prendre des responsabilités. Ou du moins pas une aussi grosse responsabilité. Il faut vraiment, voilà, c'est vraiment horrible de devenir au début propriétaire lorsqu'on n'a pas l'habitude, lorsqu'on n'a jamais eu un cheval à soi. On n'a pas beaucoup d'expérience et qu'on fait beaucoup d'erreurs. Et quand on est jeune, on ne se prenait pas forcément en question. On se dit que c'est la faute aux autres, ce n'est pas notre faute à nous. Donc, c'est assez compliqué. Pour moi, il faudrait, je pense que le mieux, c'est d'attendre, de vraiment se poser les bonnes questions, de savoir si on va réellement s'en occuper et non pas l'abandonner comme j'ai pu le faire au début lorsqu'il était là. Mais bon, voilà, moi, je n'avais pas eu le choix parce que vu qu'il était là, il était là et mes parents ne voulaient pas le revendre. Ils m'ont dit, en ce moment, offert, il est à toi, point. C'est toi qui l'assume. Et voilà, c'est pour moi, 13 ans, c'est encore trop jeune. On n'est pas encore prêt à prendre autant de responsabilités, à se dire maintenant, il est là, on ne sort plus beaucoup. On pense vraiment à lui en premier. Mais d'un autre côté, je ne peux pas dire entièrement non, ce n'est pas bien. parce qu'au final, je pense que lorsque j'ai eu Bilbao à 13 ans, une fois que j'ai su prendre mes responsabilités, ça m'a fait beaucoup grandir. Bilbao m'a aidée à grandir durant maintenant bientôt 6 ans. Et j'ai beaucoup évolué. Je suis devenue très mature grâce à lui. Aujourd'hui, je me rends compte que des gens qui ont le même âge que moi sont beaucoup moins matures. Je ne dis pas qu'il faut avoir un poney à 13 ans pour devenir mature, non. Mais Bilbao m'a fait comprendre qu'il fallait grandir au bout d'un moment. Quand on veut prendre des responsabilités, il ne faut pas les prendre. Il ne faut pas se dégonfler à la fin. Prenez votre temps, ne soyez pas pressé d'en vouloir. Vous allez vite le regretter. Au début, je ne dis pas que vous allez le regretter à vie parce qu'au bout d'un moment, on grandit et on prend réellement ses responsabilités. Mais il ne faut pas être pressé. 13 ans, c'est encore trop jeune pour moi. Après mon expérience, 13 ans, c'est encore trop jeune. Après, si vous avez la possibilité de devenir propriétaire à 13 ans, pourquoi pas ? Mais il faut vraiment avoir des parents qui sachent également s'en occuper pour vous aider, pour vous accompagner, que vous soyez encadré, pour vraiment vous donner les bonnes bases et que vous puissiez vous occuper correctement de votre poney. Mais prenez votre temps, ne soyez pas pressé. Voilà, pour moi, je déconseille. Vous êtes beaucoup à me poser la question de j'ai 13 ans, est-ce que je peux avoir un poney ? Pour moi, vous êtes trop jeune. Vous avez toute la vie devant vous. Vous allez vivre minimum 70 ans. Donc voilà, il y a toute la vie pour en avoir. Après, je ne dis pas. J'ai été propriétaire à 13 ans. Actuellement, j'en suis heureuse et j'en ai trois. Donc voilà, après, j'aurais très bien pu commencer à devenir propriétaire vers l'âge de 16-17 ans, là où on commence un peu plus à avoir de la mentalité là-dedans. Donc comme je l'ai dit, mon but n'est pas de vous influencer. Du coup, quand je vous dis non, c'est trop jeune, c'est mon avis à moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun a son propre empignon. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. Mais j'espère que ma petite anecdote vous aura aidé à réfléchir. Encore une fois, j'espère qu'on ne va pas m'en foutre trop dans le nez. Malgré que, voilà, moi je pense que je n'ai pas besoin qu'on m'en mette dans le nez car j'ai payé moi-même les conséquences par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Et aujourd'hui, vous voyez très bien que Bilbao, Gossip et Golden sont en très bonne santé. Ils sont très heureux. Donc voilà, j'ai su me rattraper, rattraper ma bêtise. Et voilà, aujourd'hui, tout va bien. Donc voilà, la vidéo est terminée. Et j'espère qu'elle vous aura plu et que du coup, j'aurai répondu à votre question. Sinon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501